Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous l'avez vu dans le titre, on continue aujourd'hui notre petit tour des petits GPU et c'est au tour de la GTX 1650. Allons-y, c'est parti. Alors pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de la GTX 1650 ? Et bien tout simplement parce que dernièrement on a également testé la RX 6400 et la GTX 1650, et bien c'est la dernière carte en date de chez Nvidia qui joue à peu près dans la même catégorie, que ce soit au niveau du tarif supposé et au niveau des performances. Alors la GTX 1650, c'est un GPU aussi assez intéressant, puisqu'à l'époque de sa sortie, c'était en avril 2019, donc ça a déjà environ plus de 3 ans, c'est un GPU qui a eu un succès quand même relativement important sur le bas de gamme, et en particulier à cause de son tarif, puisqu'il a été lancé à un tarif de 149$, et à l'époque on pouvait effectivement trouver ce GPU même en France aux alentours des 150€. Et comme je le disais juste avant, depuis la sortie de la 1650, on n'a rien eu pour remplacer ce type de GPU sur ce segment tarifaire, le segment tarifaire en dessous des 200€. Le seul GPU qui est venu en remplacement, il est arrivé il y a très très peu de temps, c'était la RTX 3050, mais le gros problème de la RTX 3050, c'est que ça coûte 250$, et si on convertit ça en euros, et bien on tourne plus aux alentours des 280€, ce qui était le tarif de lancement que l'on a vu en France, que le taux de change dollars-euros est particulièrement désavantageux pour nous à l'heure actuelle, donc on n'est pas vraiment gagnant dans l'histoire. Et ce qui est aussi intéressant avec cette génération de GPU, les GTX 16, et bien c'est qu'elles étaient basées sur la même architecture que les premières RTX, les RTX 2000. La grosse différence entre les GTX 16 et les RTX 2000, et bien c'est que sur les GTX, on n'avait pas les unités dédiées au retracing, ni les Tensor Core, ce qui fait qu'on n'avait pas accès au retracing, ni au DLSS. L'avantage de cette approche pour le consommateur et pour Nvidia, et bien c'était qu'ils pouvaient proposer des puces plus petites, moins complexes, et du coup qui coûtaient moins cher. Ce qui fait que pour les consommateurs, comme c'était l'arrivée de ces nouvelles fonctionnalités sur le marché, la plupart des acheteurs n'en avaient pas vraiment besoin. De toute façon, les RTX 2000, niveau retracing, ça n'a pas été la dinguerie pendant la période de vente, on va dire. Par contre, le DLSS s'est beaucoup amélioré à partir de sa deuxième version. Donc on va dire que pour la plus grande partie de la vie commerciale des RTX 2000, les nouvelles fonctionnalités supplémentaires étaient plutôt d'un intérêt discutable. Donc avoir une gamme GTX 16 en dessous sans ces fonctionnalités, c'était relativement intéressant pour les acheteurs, parce que du coup on pouvait avoir accès par exemple à la 1660 Ti ou Super, qui avait un niveau de performance légèrement inférieur à la RTX 2060, mais le prix était aussi beaucoup plus intéressant. Alors je comprends tout à fait pourquoi Nvidia ne fournit plus de GTX à l'heure actuelle, puisqu'il cherche justement à imposer ces deux nouvelles technologies basées sur les RT-Core et les Tensor Core, plus d'autres applications qui en tirent partie. Mais il faut bien avouer que du coup, sur l'entrée de gamme, on n'a absolument rien à se mettre sous la dent. 250 euros, voire 280, 320, actuellement les prix les moins chers pour la RTX 3050 en France, ça fait quand même très très cher. Ce qui fait que dans la gamme des GPU aux alentours des 200 euros, eh bien on a uniquement AMD qui est présent sur le terrain actuellement, avec la RX 6500 XT dont on a déjà parlé pas mal il n'y a pas très longtemps, et aussi la RX 6400 dont j'ai fait le test il y a quelques semaines. Et ces deux cartes qui sont basées sur le Navi 24, eh bien elles sont assez problématiques, puisqu'au niveau performance, quand on a le matériel qui va bien pour les exploiter au mieux, on va dire, ça peut faire l'affaire, mais leur gros problème encore une fois c'est leur tarif. Puisque même si ce sont les moins chers actuellement sur ce segment, ce ne sont pas exactement de très bons produits. Alors je sais très bien que ça va être compliqué de retrouver des GPUs très intéressants dans ce segment tarifaire pour plein de raisons, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas déplorer la situation actuelle. Bref, ça c'est pour la petite histoire, maintenant intéressons-nous plus particulièrement à la 1650. Alors au niveau des specs, la GTX 1650, comme je l'ai dit précédemment, c'est basé sur un dérivé de l'architecture Turing, et donc la puce c'est le TU117, le nom de code. Par contre, on peut aussi trouver des GTX 1650 basés sur le TU116, et même le TU106 qui est censé équiper les RTX 2060. On peut aussi trouver des GTX 1650 avec de la GDDR5 ou de la GDDR6. La différence entre les deux, c'est du coup la vitesse de la bande passante mémoire. Il y en a plus avec la GDDR6. Par contre, normalement, les cartes qui sont basées sur la 1650 en GDDR5 ont une fréquence de fonctionnement un petit peu plus élevée, ce qui veut dire que l'un dans l'autre, normalement les performances sont plus ou moins proches selon les jeux. Ce qui est intéressant au niveau des specs, c'est qu'on a 896 QDACOR, on a 4 GB de RAM, comme je viens de le dire, sur un bus mémoire 128 bits. Et ce qui est intéressant aussi avec la GTX 1650, comparé aux cartes très bas de gamme d'AMD qui sont sorties dernièrement, c'est que la GTX 1650 est interfacée en PCI Express 3.0, 16 lignes. Donc si on compare ça avec les cartes d'AMD qui sont sorties dernièrement, par exemple, la RX 6500 XT avait de la GDDR6 relativement rapide. Par contre, on était sur un bus mémoire 64 bits, ce qui posait problème dans certains jeux. Et le plus gros problème de la RX 6500 XT et de la 6400, eh bien c'est qu'elles étaient interfacées en PCI Express 4.0, mais uniquement 4 lignes. Les fameuses 4 lignes PCI Express 4.0 qui posent problème, du coup, quand on les utilise sur des machines un petit peu plus anciennes, qui ont du PCI Express 3.0, voire 2.0. Eh bien du coup, la bande passante avec la mémoire centrale était beaucoup plus lente et beaucoup plus problématique. Et avec la GTX 1650, on n'aura pas ce problème-là, puisque c'est du PCI Express 3.0, mais 16 lignes. Ce qui fait que même sur des configs plus anciennes encore, ça ne posera pas de problème. Autre point intéressant pour la 1650, eh bien c'est sa consommation, puisqu'ici la consommation est annoncée à 75 watts. 75 watts, eh bien ça veut dire que le port PCI Express est suffisant pour alimenter ce petit GPU, il n'y a pas besoin de connecteur externe. Ce qui fait que c'est une consommation similaire à celle de la RX 6400, qui veut dire aussi qu'il existe des modèles low profile. Et en plus de ça, la GTX 1650, elle a aussi un encodeur-décodeur complet. Alors certes, ce n'est pas la dernière version du NVENC, c'est le NVENC de première génération, mais c'est quand même mieux d'avoir un encodeur matériel que de ne pas en avoir du tout, comme sur les RX 6500 XT et 6400. Donc rien qu'en observant les specs, et si on compare ça aux dernières petites cartes de chez AMD, ce qu'on observe, c'est qu'ici on a un produit beaucoup plus complet. Certes, les performances ne seront pas forcément meilleures pour autant en jeu, mais en tant que GPU, dans le sens global du terme, c'est juste un meilleur produit. Et pour terminer sur les specs, comme je l'ai dit juste avant, il existe des 1650 qui sont basés sur des puces castrées qui normalement étaient censées servir, soit pour des 1660, soit pour des RTX 2060. Si vous tombez sur une de ces cartes-là, et bien la plupart du temps, vous aurez sûrement un connecteur d'alimentation en plus, et la carte devrait consommer jusque 90 watts. Le modèle qui a été utilisé pour faire les tests de la 1650, et bien c'est le modèle Gigabyte GTX 1650 OC, puisqu'il y a un petit overclocking d'usine d'environ 30 MHz sur le corps. Et comme on l'a vu juste avant, c'est une carte qui n'a pas besoin de connecteur d'alimentation. Du coup, c'est 75 watts de consommation maximum. Et pour une carte qui consomme aussi peu, et bien évidemment, le système de refroidissement que nous fournit ici Gigabyte est largement suffisant pour ce type de GPU, puisqu'à l'utilisation, pas de bruit excessif, c'était vraiment plutôt discret. Et en plus de ça, la carte ne dépassait jamais les 60 degrés. Dans l'ensemble, j'ai envie de dire, même si vous la trouvez un petit peu bruyante, vous pouvez très certainement adapter la vitesse des ventilateurs pour que ça souffle moins vite. J'aurais bien aimé avoir un modèle low profile pour tester un petit peu. malheureusement, je n'en ai pas trouvé. Après, je vous avoue, je n'ai pas cherché beaucoup non plus. J'ai juste pris le modèle le moins cher que j'ai trouvé pour faire le test. Et en parlant de test, et bien c'est le même test que d'habitude pour les petits GPU, c'est-à-dire qu'on va tester uniquement en 1080p. Parce que oui, pour les petits GPU de ce genre-là, j'estime que ce n'est pas très utile de tester en 1440p et supérieur, puisque de toute façon, on sait que ce type de carte ne sera pas capable de faire tourner les jeux correctement, en dehors de quelques titres très très légers. Et en 1080p, c'est pareil. Pour les petits GPU, je teste en 1080p, en médium et en détail élevé. Je ne teste pas en ultra avec ce type de GPU, puisque de toute façon, ça ne ferait que massacrer les performances. Et de toute façon, les réglages ultra, la plupart du temps, ça ne sert pas à grand-chose, à part perdre de performance, pour un gain visuel la plupart du temps très discutable. Au niveau du panel de jeu, c'est toujours les mêmes 44 jeux. La config de test, c'est la même que d'habitude. C'est un Ryzen 9 5900X, avec 64Go de RAM, 3200MHz, CAS 16, et la carte mère, c'est une X570 de chez Asus, la Strix F. Alors au niveau des graphiques, comme d'habitude, vous n'êtes pas obligé de tout regarder. Mais par contre, essayez quand même de regarder les jeux qui vous intéressent le plus, ou les types de jeux qui vous intéressent le plus. Puisque même si on fait une petite moyenne à la fin, il y a des jeux, parfois, où la 1650 sera bien meilleure, que d'autres cartes de même catégorie, et inversement. Bref, je vous laisse avec les graphiques, on se retrouve après pour parler de tout ça. et à la fin de la fin de la vidéo. Sous-titrage ST' 501 ... 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 est sorti dernièrement qui vous permet de faire un scaling certes de moins bonne qualité que le DLSS ou le FSR 2.0 mais qui est un petit cran en dessous du FSR la plupart du temps mais dans l'ensemble c'est relativement proche. A noter que le FSR 1.0 quand il est implémenté dans les jeux fonctionne aussi avec la GTX 1650. Le FSR 2.0 en toute logique devrait fonctionner aussi même si je ne l'ai pas testé parce que quand j'avais la carte il n'était pas encore sorti mais il n'y a rien qui devrait empêcher son utilisation. Par contre le gain en performance n'est pas forcément hyper important sur cette classe de GPU. Bref voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur la GTX 1650 en 2022. Dans l'ensemble en 1080p ça peut encore servir et pour certaines utilisations pour certains builds qui ont besoin d'un tout petit GPU qui consomme rien et parfois low profile ça peut être une option plus intéressante que la RX 6400 d'AMD qui est sortie dernièrement très clairement moi entre les deux je préfère la 1650. Enfin bref voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce petit GPU. Si la vidéo vous a intéressé n'hésitez pas à faire les trucs casse-couille de YouTube pour soutenir la chaîne comme d'habitude. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut !